Bonjour Péry, et merci de participer à cette belle exposition. Avec plaisir, c'était un honneur pour vous. Et en plus, de nous montrer votre parfum que vous avez créé, qui est adorable. Alors, je vous laisse vous présenter et présenter votre parfum. Alors du coup, voilà, je m'appelle Myri, et c'est vrai que le parfum, c'est une identité d'une personne, et c'est tellement représentatif que je voulais le partager avec plusieurs personnes. Donc là, c'est le coffret qui s'ouvre comme ça. Donc vous avez ici un petit porte-clés que je voulais aussi offrir, qui fait partie du coffret. Et là, vous avez une petite pochette. Donc voilà, c'est la bouteille, avec une œuvre qui est imprimée au laser sur la bouteille. Donc je voulais vraiment représenter quand même mon parfum avec une œuvre, car l'œuvre, c'est ce que je crée, et la bouteille comme ça. Après, c'est un parfum olfactif. Vous avez plusieurs notes, donc la note de tête, la note de fond, qui représente du patchouli, du musc blanc et un peu de centale. Ce qui va vraiment rester comme odeur, comme... Voilà. Donc je suis vraiment très fière de présenter ce parfum, et j'espère qu'il va plaire. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir fait confiance et de m'avoir proposé de venir le présenter. Avec plaisir. Allez-y à la peinture. Elle est magnifique, celle-là. Alors, mes créations. Voilà une de mes dernières créations. D'ailleurs, c'est mon petit bébé. C'est une œuvre que j'ai appelée Océane, parce que c'est à base d'une photo que j'ai prise en pleine mer. Et j'ai représenté les couleurs bleues, parce que le bleu, pour moi, c'est une couleur qui représente un peu la sérénité. Et dessus, il y a de la poudre de verre, ce qui donne en fait cet effet très 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 paillettes, mais sans paillettes. Et toutes mes toiles, en fait, je mets un peu de traces de poudre de verre. Voilà. Donc c'est un peu ma petite signature. Exactement, j'ai des tableaux aussi figuratifs, comme la tour Eiffel, comme l'arbre de vie, que vous allez voir aussi à l'intérieur. Alors l'arbre de vie, pour moi, c'est ce qui représente justement la vie. Les racines importantes, qui donnent des bonnes racines, ça donne un arbre et des fleurs magnifiques. Donc pour moi, c'est important d'avoir des bonnes racines dans la vie. Vous avez aussi la tour Eiffel, que j'adore, la tour Eiffel. Et voilà, c'est mon image. C'est mon petit coin d'arbre. Là, il y a la petite bouteille qui tourne. Elle se représente comme ça. Elle se représente comme ça. Pour celui qui veut le teintir, je distribue les petits échantillons avec l'odeur du papa. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501